L'évolution de ta relation, ça c'est toi, ça c'est ton autre. Donc même si t'es un homme, t'es ici, même si t'es une femme, t'es ici, là c'est la personne que tu aimes. On va aller voir comment ça bouge, en plus on est toujours dans les énergies de la pleine lune. Donc on regarde comment les énergies elles bougent pour vous, pour toi. Il pense beaucoup à toi en fait, on est vraiment l'ordre des choses. Toi tu te priorises, lui pense à toi, et toi tu as l'impression que ça fait partie de ce que je dois lui. Je sais que je dois prendre soin de moi pour pouvoir mieux avancer avec mon autre. On est vraiment sur l'acceptation de ce 1 plus 1 égale 3. Ton chemin, son chemin qui fera le vôtre à un moment donné. T'as beaucoup sacrifié et lui il prie beaucoup. On sent, je l'ai fait un tirage tout à l'heure, on sent que les énergies elles bougent. On sent que c'est quand même en train de se transformer. Autant que j'ai senti que la semaine dernière on était sur une énergie de fuite du runner, que là on sent que pour certains ça y est, on assume pleinement, on prie, on demande. Et clairement, ça fait partie de l'ordre des choses, prie et ça te sera accordé. Et en fait, il ne s'en prive pas. Il n'est pas bête. Il prend conscience des choses. Il ne met pas les mêmes mots que toi sur ce que vous vivez. Mais clairement, il pense à toi et il demande à sa manière à lui de pouvoir, ne serait-ce d'avoir de tes nouvelles ou te revoir, te recroiser, peu importe. Et toi, tu es dans l'acceptation de ne plus te mettre dans du sacrifice. Je me priorise. Il se priorise aussi d'une manière différente de toi. Mais on sent que les choses elles évoluent. Et c'est plutôt chouette. Bah ouais, parce que pour toi, le sacrifice a été, c'est presque été le maître mot de toute ta vie. Sacrifice pour toutes les personnes que tu aimes. Mais peu importe la sphère, que ce soit professionnelle, amicale, familiale, amoureuse, tu as toujours trop donné. Tu as toujours donné de ta personne. Mais à quel prix ? Franchement, à quel prix ? Combien t'ont tourné le dos ? Combien sont sortis de ta vie sans que tu aies compris, d'ailleurs, qu'ils soient sortis de ta vie ? Combien sont encore avec toi aujourd'hui ? Parce que tu t'es mis dans cette forme de sacrifice, un sacrifice éternel. Aujourd'hui, on voit bien que tu n'as plus envie. Et ça y est. Et lui, lui, il change. Lui, je me transforme. En fait, il mute. Il prend le temps. Il a pris énormément de temps. Mais il prie, il demande. En tout cas, tu vibres. Il évolue. Il évolue positivement. Et toi, ça y est, tu arrêtes de te sacrifier. Tu arrêtes de faire un petit peu n'importe quoi. Tu trouves ta lumière et lui, la paix. La lumière du retour. Parce que dans ce flou total, là où tu as été dans cette séparation, où tu l'es peut-être encore aujourd'hui, le retour, en fait, c'est quelque chose qui est encore plus dominant dans ta vie. Ça résonne encore plus en toi. Ça prend de plus en plus de place dans ton cœur, dans ton être, dans tout toi, en fait, quelque part. Ça y est. Tu acceptes et tu assumes totalement que, de toute façon, tu sais que vous allez avancer ensemble à un moment donné. Quand, ça, on n'en a pas encore l'écho de comment non plus. Mais tu sais que le retour est éternel. Le retour se fera. Mais pour ça, il faut arrêter le sacrifice. Il faut se consacrer à soi-même. Et ça, il faut que tu l'entendes. Ce n'est pas juste cinq minutes, c'est tout le temps. On arrête de sacrifier n'importe quoi pour n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Prends soin de toi. Si tu ne prends pas soin de toi, personne ne pourra le faire à ta place. Et on voit que l'autre, il s'arme de patience, de paix. Il peaufine de son côté. En fait, il est en train de mettre de l'ordre dans sa vie. Il prie, il demande, il transforme. Tu ne te rends pas compte du travail qu'il est en train de mettre en place. Alors, tu ne le vois pas, en fait. Tu as l'impression que tout ça, ça se passe en coulisses, c'est vrai. Mais sache que tout, tout, tout se met en place. Rien n'est au hasard. Rien n'est fait. Il sait ce qu'il veut. Aujourd'hui, il sait ce qu'il veut. Ce que je veux, c'est toi. C'est je te choisis, toi. Je ne te choisis pas quelqu'un d'autre. Je ne prends pas une autre personne. C'est fini cette période-là. Je te veux, toi. Je ferai tout ce que je peux pour pouvoir, ne serait-ce, croiser à nouveau ton regard. Je te parle juste de regard. Je ne te parle pas de plus. Et toi, tu sais qu'il y a le retour. En fait, vous êtes en train de vous harmoniser. Même si vous êtes dans cet espace-temps, tu vois, ce mur invisible, parce que tu ne vois pas ce que l'autre fait. Mais en fait, vous êtes sur les mêmes envies et les mêmes désirs. Et tu ne te rends pas compte de parce que vous vibrez les mêmes choses. Tout va se mettre en place. En fait, ça va être extraordinaire. J'aime ce mot, extraordinaire. Parce que c'est un choix que vous faites. Regarde, j'adore, en fait. L'homme, la femme. Et en fait, d'où que vous veniez, n'importe où. Regarde, là, je te l'apprends en sens inverse. D'où que tu viens, vous allez de toute façon vous croiser à nouveau. Parce que, quoi que tu puisses me dire, l'univers conspire toujours en coulisses pour réunir deux personnes qui doivent l'être. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Que ça résonne en toi, que ça ne résonne pas. Si tu es dans cette relation-là, et que tout ça, ça vibre avec toi, crotte de bique, que c'est pour toi. Ça va venir bien plus vite que tu ne l'imagines. Le retour, il se prépare. Vous vous préparez pour ce dernier voyage. Le voyage qui vous permettra d'être à nouveau réuni. Et puis, et puis... ...